Comme vous l'avez constaté, j'ai mis du repère grâce à la règle. Quand je désactive la commande R et je réactive, là vous avez la possibilité de placer vos règles en fonction de vos besoins, où vous déplacez votre texte et vos images. Donc nous allons attaquer dans le sujet, nous allons insérer d'abord les images, grâce au bloc d'image qui est juste ici, pas celui-ci, ça ça prend des formes, c'est ça que vous devez expliquer. Ensuite, je sélectionne et là ce qui est intéressant, il s'accroche automatiquement, vous voyez, donc j'ai fait la même chose ici et également ici. Maintenant que mes repères ont été placés, je vais pouvoir insérer les images. Alors, je vais commencer par celui-ci, je vais aller chercher une photo, je clique sur cette photo et je glisse sur Infinity Publisher et là, comme vous pouvez constater, vous avez un cadre rouge qui apparaît, qui signifie où vous voulez insérer votre photo. Je vais insérer ici, ici, je clique sur le deuxième, je sélectionne la deuxième photo et je glisse sur Infinity Publisher et ensuite le dernier, je prends cette photo-là et je glisse sur Infinity Publisher et je glisse. Il y a une chose qui est très intéressante dans Infinity Publisher, vous avez la possibilité, en cliquant sur cette photo par exemple, de zoomer et dézoomer votre photo. Ça, ce qui est vraiment très intéressant, moi je vais en laisser tel quel, désactiver la règle, ça j'ai pas besoin, et là, comme vous pouvez constater, vous pouvez zoomer et dézoomer votre photo. Et ce qui est intéressant, vous avez une petite flèche ici qui permet de déplacer le bloc, alors moi, ce que je vais faire, c'est de zoomer cette photo légèrement, je relâche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous cliquez sur l'image, vous avez la sélection d'images qui apparaît, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de faire manuellement en appuyant sur la touche majuscule, pour agrandir et réduire la taille de votre image, vous pouvez faire avec votre silhouette graphique, ou à la suite. Une fois que cela est fait, je vais sélectionner ces trois images, je les place juste en dessous. Ensuite, nous allons sélectionner le bloc texte, que nous allons faire, c'est de créer deux colonnes. Alors, à ma gauche, vous voyez, zone texte, là, j'ai ma colonne, alors si vous ne l'avez pas, bien évidemment, vous n'aurez pas par défaut, il faut aller dans affichage, studio, et vous allez tout en bas, zone texte, et vous glissez, vous déposez ici, où vous souhaitez, à gauche ou à droite. Ensuite, une fois que cela est fait, on va zoomer, là, vous voyez, l'illustration de l'appareil photo qui est vraiment gênante, et c'est illisible. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer deux colonnes. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de cliquer ici, deux. Vous pouvez taper deux si vous voulez, au crédit, aucun problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous avez le côté gauche, et le côté droit. Alors, ici, vous avez la largeur du colonne de gauche, et les deux de droite. Alors, si je clique dessus, le texte qui est sur la gauche, il se pousse vers la droite, de la même manière, sur celui du dessous, d'accord ? Jusque là, on s'en comprend. Ensuite, vous avez la gouttière. Là, vous voyez, la gouttière, je vais zoomer pour si bien voir ce que je fais. Ici, vous avez une gouttière de 0,5 centimètre. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que c'est la distance entre la première colonne qui est ici, à votre gauche, et à votre droite. Alors, si je clique dessus, j'élargis ma gouttière, d'accord ? Donc, je vais laisser à 0,5 centimètre. Là, c'est assez correct. Si je désactive sur le mode aperçu, vous voyez le résultat, je dézoome, vous avez ce genre de rendu. Si vous souhaitez rajouter une couche de personnalisation, moi, ce que je peux vous recommander, ce n'est pas obligatoire, c'est d'insérer des illustrations vectorielles, comme ici. Et ce qui est intéressant, vous avez la possibilité de réduire et agrandir la taille de votre élément, comme ceci, sans devoir appuyer sur la touche majuscule. Et là où c'est fort, contrairement à Adobe e-design, vous avez la possibilité d'accrocher grâce au repère qui est en dessous, ici et sur le côté. Et ça, c'est vraiment très génial, parce que vous avez la possibilité, en toute simplicité, vous avez une sensation d'accroche. Et ça, c'est vraiment très, très, très génial. Donc, voilà la possibilité que vous pouvez faire avec Affinity Publisher. Une dernière petite chose, avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de faire attention au niveau de vos calques. Si vous avez des photos qui sont au-dessus et ne voyez pas le texte, ne voyez pas l'illustration, veillez bien à bien déplacer vos calques en dessous de vos éléments qui doivent être au-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de renommer vos images pour pouvoir vous rappeler et vous servir comme repère. Donc, je vous invite vraiment toujours de renommer votre calque, c'est super important. Vous pouvez même créer des groupes si vous souhaitez. J'ai fait commande G pour vous regrouper. Et là, je mets carré. Voilà. Voilà. Ça, comme ça, vous gagnez beaucoup de temps. Et là, vous avez la page et ajoutez plus de pages. Ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Je remercie à vous d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que vous me mettrez en pratique et que vous allez aider un maximum de personnes en partageant cette vidéo. Ça va grandement les aider. Et mettez-moi un pouce bleu pour me soutenir si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501